La foule irakienne en délit La foule irakienne en délit Et ces images nous avons demandé au grand journaliste français Edouard Sablier de nous en révéler pour vous le sens Et d'abord pour prendre la mesure du présent voici l'image permanente du passé Le tigre de Sinbad le marin et des mille et une nuits Mais à Bagdad la rue aussi est comme le lit d'un fleuve Les siècles y déposent leurs alluvions On y retrouve toutes les races, toutes les religions Dépôt des invasions successives Au poids du fardon on reconnaît le kurde Portefait traditionnel du Moyen-Orient Et ici comme ailleurs, comme partout La civilisation arrive en voiture américaine Aujourd'hui ce qui donne le ton à la rue irakienne ce sont ses photos Photos multipliées à des centaines de milliers d'exemplaires Du héros du jour Kassem Mais aussi faits significatifs des dirigeants soviétiques Khrouchov et même Staline ressuscité Cette image est un symbole Commencé sous l'ancien régime Le palais du parlement est inachevé Inachevé comme les institutions parlementaires Car la véritable institution du jour la voici C'est l'armée Rempart indécis contre cette marée qui monte la rue Voyez ces bidonvilles, ils sont déserts Abandonnés aux femmes, aux enfants Aux bétails, aux faibles Les hommes eux, ils sont ailleurs Là où est la force, dans la rue Pour acclamer l'idole du moment Kassem Regardez-le, 43 ans L'air presque étonné de la rumeur Qu'ils soulèvent comme une vague Célibataire La famille, dit-il, est une entrave pour les révolutionnaires Ils règnent, mais gouvernent-ils ? Qui gouverne ? Ce ministre, il regarde Il regarde peut-être se faire l'histoire C'était il y a trois semaines Un avion russe La délégation irakienne, retour de Moscou A ramené assez de promesses Pour alimenter ce brasier permanent L'émeute à l'état naturel, endémique Le service d'ordre court beaucoup à Bagdad Mais après quoi ? La délégation iraie Une faucille, mais pas de marteau, n'est-ce pas comme un slogan involontaire ? Chaque fois que Kassem sort, c'est pour dire à la foule ce qu'elle a envie d'entendre. Des promesses, encore des promesses. Et ce balai démentiel et tragique, c'est l'anarchie. Image hallucinante de l'Irak d'aujourd'hui, image pour l'instant sans fin. Est-ce pour demeurer libre que Kassem sort le moins souvent possible ? Enfermé tout le jour au ministère de la Défense nationale, il tente de canaliser au moins la seule force sur laquelle il puisse encore espérer s'appuyer, la presse. Mais ces conférences de presse sont comme des prêches. Car seuls les journalistes, en renonçant à diffuser des appels à l'émeute, peuvent lui rendre un peu de son vrai pouvoir. Mais le voudront-ils ? Le pourront-ils ? Quelques-uns peut-être n'en ont pas envie. Car la rue est devenue comme une habitude quotidienne. Et tous les prétextes sont bons pour y descendre. Ici, vous voyez les obsèques du militant Kazanchi, tué à Mossoul par les pronacériens. Images significatives, l'armée défile, mais c'est parmi les manifestants. Et chaque révolution a sa passion n'a rien. Mais il y a du nouveau au Moyen-Orient, et pour une fois, la haine ne s'est pas tournée contre l'Occident seul, mais aussi contre le nouvel ennemi numéro un, Nasser. Aucune injure n'est assez basse pour l'atteindre. Moins que rien, une femme. Il y a encore une université, mais on n'y travaille plus. La politique a remplacé les examens. Et il y a huit jours, ces studieux petits jeunes gens ont condamné à exécuter plusieurs de leurs camarades. L'école à la mode, la voici. C'est l'école du militien. Kassem a tenté d'enrôler dans l'armée régulière ces milices qui l'ont porté au pouvoir, mais il y a renoncé. Aujourd'hui, ils se contentent de les entraîner. Mais contre qui ? Et voici le spectacle le plus hallucinant de l'Irak d'aujourd'hui, le tribunal révolutionnaire. Émission publique retransmise chaque soir par la télévision et la radio irakienne. Avec pour meneur de jeu, cet homme, le fou qui est un ville d'Irak, le fameux colonel Medahoui. Chaque soir, il improvise, harangue, déclame sur un ton tragique des poèmes politiques. Il chante même, dit-on. Et pour lui donner la réplique, il y a le public. Jusque-là, tous les accusés ont été condamnés, les accusés militaires exécutés sur l'heure. Et en écoutant la sentence, chaque soir, ces hommes entendent en écho la voix du peuple à laquelle se mêlent parfois, paraît-il, sans discordance, celles de leurs amis, de leurs parents. Tel est aujourd'hui l'Irak de Qassem. Que sera-t-il demain ? Seul, au milieu de cette foule désaxée, saura-t-il en reprendre en main le contrôle ? Si l'Irak n'est pas devenu encore une démocratie populaire, on peut dire que c'est par la volonté d'un seul homme, mais cet homme, au juste, qui est-ce ? Est-ce le général Qassem ? N'est-ce pas plutôt, M. Khrouchov ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...